Salut, Christelle de la chaîne Académie, petit partage de vie, de moments, d'instants. Je suis dans un endroit merveilleux que j'adore. Et puis le fait qu'il n'y ait quasiment personne, bon là j'entends un petit peu des chasseurs, ils doivent avoir l'autorisation de sortir, où ils ont pris la gauche au lieu de la droite. Avoir le droit, on prend la gauche. Et en fait, en observant cette nature exceptionnelle que j'aime ici, des espaces vastes, vallonnés, au loin les Pyrénées, une vaste étendue d'eau fluide où il n'y a personne, les couleurs extraordinaires, bref, ça a des allures de paradis pour moi. Et ça me rappelle et ça me ramène en arrière quand j'ai débarqué dans cette région, en fait, mon envie c'était d'habiter dans un endroit vierge comme ça. Au tout début c'était Perpertus qui m'avait appelée. Ça me parlait de ligne tellurique, Perpertus, c'est une espèce de plateau, une vallée où il n'y a rien aussi. Et en fait, mon envie en fait, en arrivant là-bas, c'était de vivre vraiment en harmonie avec la nature. C'est-à-dire que je voulais m'acheter un cheval, ne plus avoir de voiture, ne plus être dans une banque. Donc, bref, me sortir totalement, d'être en autonomie, panneau solaire, puits. Bon, ça faisait un petit bout de temps que j'avais envie de ça, depuis très longtemps même. Finalement, ça ne s'est pas fait, c'est le voyage qui m'a appelée. Mais là, en étant ici, aujourd'hui, maintenant, dans ce silence, cette pureté, cette fluidité, cette beauté des paysages. Seul au monde. Je vois une petite maison en loin, une espèce de petite... Il n'y a rien, je t'ai déjà passée devant, il n'y a rien. Ça te donne envie de vivre en autarcie, effectivement, d'avoir des chèvres, un cheval. Parce qu'au loin, en fait, les espaces sont assez vallonnés, mais au fond, tout au fond, là-bas, dans le creux. Moi, à chaque fois, les horizons, ça me donne des... Ça me fait ressentir la liberté. C'est comme quand je regarde la mer, quand je suis arrivée sur la côte d'Azur, où j'ai habité 20 ans. De regarder l'horizon, ça me donne envie d'aller vers cet horizon. C'est un champ ouvert de tous les possibles. Et là, ça me fait ça. Sauf que c'est un champ ouvert vierge. C'est-à-dire qu'il n'y a que des montagnes, des champs vallonnés. Ça donne envie d'avoir un cheval et puis de partir au milieu des bois, là. Et prendre de quoi bivouaquer, puis faire un feu, puis vivre dans la nature. Tout en ayant un espace, une petite cabane, une petite maison, un endroit, voilà. Comme où j'habite là maintenant, assez simple, mais en même temps en tout confort. Mais dans la simplicité. Là, là, maintenant, tout de suite, ça me donne juste envie de ça, voilà. Ça me rappelait... Ça me rappelle quand je suis arrivée dans l'Aude. C'est-à-dire, il y a presque 8 ans, 9 ans, je ne sais plus, ça passe. Et bien, cette envie, en fait, je voulais m'acheter un cheval. Vraiment, j'avais tout ce qu'il fallait pour... Voilà, cette idée de Pocahontas qui circule à cheval, accrue sur un cheval. Et puis voilà, puis finalement, c'est le voyage qui m'a appelée. C'était juste et parfait. J'avais plein de choses à faire de par le monde. Enfin, j'avais déjà beaucoup voyagé. Mais là, c'était vraiment le tour du monde qui m'appelait. Donc, avec tout plein d'équilibrage. Et puis, après le tour du monde, je voulais partir faire un tour de France. La première idée, c'était partir avec une roulotte et deux chevaux. Et puis finalement, l'aspect technique, l'aspect d'un cheval. Le cheval, ça demande de s'en occuper, de ferrer ou pas ferrer. Le donner à manger, les routes, la vie humaine avec les routes, etc. Ce n'est pas évident. Du coup, je suis partie en autostop. Parce que mon espace, il y a un des espaces de mon être, c'est aussi la rapidité. L'aspect cosmique, c'est les hautes vitesses. Quelqu'un d'assez vif. Et finalement, à ce moment-là, c'était très adapté de partir en stop. Parce que, je ne sais pas, le matin, j'étais en Bretagne. Le soir, j'étais dans le Jura, l'autre côté de la France, juste en autostop. Et voilà, j'allais dans des endroits très précis. Qui m'appelaient comme ça, à un instanté à chaque fois. On me laissait emporter en totalité. Et c'était la justesse du moment. C'était vraiment juste de pouvoir voyager très très rapidement. Et non pas dans la lenteur. Et de venir ici, c'est tellement paisible, calme. Tout en étant dans la fluidité, des hautes fréquences aussi. Ça appelle à la lenteur, en fait. La lenteur, mais aussi dans les chevaux, tout ça. Mais dans un espace vierge, où il n'y a pas trop de civilisation. Tout en étant un pied dans la civilisation. C'est-à-dire, potentiellement, peut-être. Je ne sais pas, fabriquer des fromages. Ou, je n'en sais rien, faire de la fleur de l'unité, faire des soins. Tout en ayant des chevaux, se balader. Mais voilà, à l'époque, les chevaux, les animaux, ça demandait de s'en occuper. Dès lors, on a quelque chose qui est sous notre responsabilité. Pour moi, c'est un frein, une enclume pour voyager. Ouh là là, je viens de voir sauter un poisson. Il doit être énorme, parce que je suis très loin. Mais par contre, quand on est statique, ou si on a des voisins, on a quelqu'un qui peut s'occuper des animaux quand on part. Parce que l'idée, pour moi, c'était qu'un animal puisse être autonome. J'ai eu un chat dans ma vie. J'ai fait en sorte que ce chat soit autonome. Parce que pour moi, à l'origine, dans ma conscience, les animaux étaient autonomes. On en a fait des animaux domestiques. Pour certains, les chevaux, les chèvres, les moutons, les vaches. Pour les besoins alimentaires. Pour la plupart du temps, c'est les besoins alimentaires des êtres humains. Après, les animaux, pour juste le plaisir et l'aspect affectif. Parce que souvent, ça répond à des manques affectifs, les animaux. On se sent seuls, on a besoin de compagnie, etc. Moi, ça n'a jamais été ça. Quand j'ai eu un chat, c'est quelqu'un qui me l'a offert. Je n'avais rien demandé. Et puis finalement, ce chat, j'en ai fait un être autonome. Puisque je suis moi-même quelqu'un qui aime l'autonomie. Qui aime se débrouiller par soi-même. Et n'avoir personne à sa charge, ça permet une très grande liberté. Moi, j'ai besoin d'une très grande liberté pour faire ce que j'ai besoin de faire. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas eu de chevaux. Et puis que finalement, c'était le nomadisme et le mouvement qui m'appelait. Qui correspond davantage à ma fréquence. Mais en étant ici, là, ça... Quand je vois les espaces vierges, les couleurs de l'automne... Ce silence... C'est... C'est juste de la beauté, de l'amour, de... Ça fait un bien fou. Un bien fou. L'aspect de la nature qui pose. C'est lent. Donc voilà, ma vie n'est pas terminée. Tout est possible. Je suis à l'écoute. Ça fait quelques temps que je pense à déménager. Peut-être que ce sera la suite, peut-être pas. Je ne sais pas. J'aime naviguer entre le monde, la civilisation, la civilisation et les aspects sauvages. Je ne suis pas totalement sauvage. J'aime bien ma solitude parce que je suis quelqu'un d'ultra sensible. Je capte beaucoup de choses. Ce n'est pas que je n'aime pas les gens. C'est que... Quand je croise quelqu'un, je prends des choses. Là, ce matin, j'ai croisé quelques personnes. Boum, tout de suite. Je transforme, mais dans les espaces vierges, comme ça, c'est merveilleux. Et tout en ayant la possibilité de pouvoir bouger. Là, j'ai à nouveau des envies de voyage qui sont en train... Là, maintenant, tout de suite, depuis cinq minutes, je suis en train de repenser à voyager. Parce qu'en fait, c'est cette notion de contemplation de la beauté de la nature. La beauté de la nature. Des endroits vierges qui sont extraordinaires. Alors, j'ai visité toutes sortes de choses dans le monde. Que ce soit la beauté issue des êtres humains, c'est-à-dire à travers l'architecture, à travers les temples, à travers les pyramides, à travers des choses extraordinaires que j'ai pu visiter de par le monde, des constructions humaines, l'histoire humaine. A laisser des choses extraordinaires, particulièrement en Inde, mais au Pérou, partout, il y a des sites exceptionnels. Et puis, l'aspect primordial naturel, c'est pareil. Le Grand Canyon, vous allez au Nevada, dans les déserts, avec des structures extraordinaires. Arch Canyon, Cliff Canyon, bref, tous les canyons aux Etats-Unis. Bref, la nature est extraordinaire. Le lac Titicaca, le Machu Picchu, Uluru. Récemment, je voyais une belle image sur mon PC. De temps en temps, il me change d'image. Je ne fais rien, puis il me change d'image, il me propose des images. Puis, à un moment donné, il y en a une là, puis je la regarde, je fais, « Waouh, c'était porteuse d'une vibration très, très, très puissante. » Et je me disais, « Waouh, cet endroit-là, c'est bizarre, il faut que j'y aille. » Puis après, je regarde un peu mieux, je fais, « Mais, ça me dit quelque chose. » Et en fait, j'étais allée déjà. C'était en Australie, il y a Air Rocks, donc où il y a le mont Uluru, Uluru, qui est le lieu sacré, entre guillemets, des aborigènes. Et quand je suis allée sur place, je relate ça dans mon livre, « La marche intérieure », « Mon tour du monde », où je faisais plein d'équilibrages, j'absorbais une multitude de choses. Et là-bas, en fait, les espaces sacrés, les nouveaux générateurs n'étaient plus du tout à Uluru, à Air Rocks, pas du tout. Non, c'était complètement dévié, détourné. Ça a été complètement détourné et dévié par plein de choses. Et ça s'était déplacé dans un autre endroit, et c'était cet endroit-là qui était sur mon PC, il y a 3-4 jours. C'est un autre lieu avec des roches rouges aussi, complètement extraordinaire. Et je me suis retrouvée par hasard là-bas, et c'est là en fait où les puissants vortex s'étaient déplacés, étaient davantage préservés. Uluru, à Air Rocks, c'est devenu un lieu touristique complètement fake. Mais voilà, c'est ce que c'est, il y a une beauté extraordinaire. Et il y a plein de lieux comme ça dans le monde extraordinaire. Le voyage pour moi c'est ça, c'est la contemplation autant des lieux humains que des lieux naturels. Et à travers ça, je capte, j'équilibre, je capte, il y a tout l'aspect invisible qui se... l'histoire, l'aspect invisible que je vis. L'aspect visible humain et l'aspect invisible. Quand on est attiré quelque part. Voilà, j'avais envie de partager, je suis en train d'absorber des choses là, j'ai un peu mal à la tête, pendant que je vous parle. C'est relié à la nature primordiale. Je suis en train d'absorber des choses vraiment très lointaines, depuis quelques jours, reliées à le magnétisme, en lien avec mes relations, mais je crois que c'est les équilibrages du moment, s'il y a des gros équilibrages qui sont... pour moi en tout cas que je vis depuis le 13 novembre. Je suis montée très 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 forte en fréquence, et ça, je suis en train d'absorber, pacifier, plein de choses reliées à mes relations du passé, en lien avec les énergies primordiales, le taylorisme qui a été détourné de mille et de façons, donc l'aspect masculin primordial, qui à l'origine est pur en fait, est magnifique, divin et parfait. Et c'est étonnant, parce que j'ai rencontré un masculin primordial tout à l'heure, que je connais depuis 2-3 ans, même plus 4 ans, que je vois comme ça au gré du hasard, qui est un garçon, mais qui est extraordinaire. Que j'adore, que je n'avais pas vu depuis 2 ans et je le croise ici, mais c'est fou quoi ! Je l'adore ce gars, il est... C'est vraiment un masculin primordial, et un petit garçon en même temps, comme moi, qui s'amuse de rien, hyper positif, qui fait des feux de camp, qui écoute, qui va dans la forêt, qui... Et en même temps tout pur, tout beau, tout magnifique. C'est ça en fait. Cette pureté pour les hommes, retrouver cette pureté, cet amour, élever les fréquences vers la pureté, l'amour, la conscience du principe féminin, pour vivre l'harmonie partout. Jusque dans les profondeurs de cette force tellurique primordiale, qui était porteuse de plein de basses fréquences, que je suis en train de transformer, là ici maintenant, tout de suite, encore. Oh, il y a des canards qui passent. Ici il y a des moites, c'est fou, des moites, il y a des mohicans, enfin des... Je ne sais pas si ça s'appelle des mohicans, les gros oiseaux noirs, qui ouvrent leurs ailes au soleil. Je ne sais pas si vous les voyez passer. Voilà, bon c'est le petit partage du moment, c'est juste magnifique. Il n'y a pas encore de neige sur les Pyrénées. Cette année, il y a de fortes chances que j'aille ski dans les Pyrénées. C'est possible que je n'aille pas en Haute-Savoie. C'est très bien parce que ça fait longtemps que j'ai envie d'expérimenter les montagnes qui sont là où j'habite. Et pas de là où je suis née. Même si là où je suis née, il y a des montagnes extraordinaires, où j'adore. Il y a des choses extraordinaires partout. L'amour est partout. Allez, je suis en amour, je vous aime aussi. J'espère que vous... Tout va bien pour vous, je vais regonfler mon bateau. Il est toujours crevé. Je vais le réparer même. Allez, je vous embrasse fort. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...